Et bien bonjour tout le monde, aujourd'hui une nouvelle grosse mise à jour arrive enfin dans Splatoon 2. Ça faisait deux ans qu'un nouveau mod pro n'était pas sorti, deux ans que Splatoon 1 avait sorti son dernier mod pro et que maintenant il y en a un nouveau, un tout frais qui arrive dans Splatoon 2 qui est donc la pluie de palourdes. Et aujourd'hui dans cette vidéo on va tester ça justement, voir un petit peu les règles de ce mode de jeu et essayer d'y jouer, faire une première partie dessus, voir comment ça se passe et comprendre un petit peu comment ce mode de jeu fonctionne. Il y a plusieurs règles à savoir dans ce mode de jeu, j'en connais déjà quelques-unes car Nintendo a sorti une vidéo aujourd'hui en anglais qui explique un petit peu tout ça mais du coup on va aller voir tout ça ensemble. On peut voir donc du coup qu'aujourd'hui là j'ai un rang qui est nul, complètement zéro, qui est donc pluie de palourdes. Il va falloir regagner un nouveau son rang dans ce mode de jeu, donc on risque de rencontrer des gens de tout niveau aujourd'hui parce qu'il est 5h du matin, il faut le savoir, je me suis levé exprès très tôt aux aurores pour pouvoir tester ce mode de jeu. On est donc ici dans les matchs pro pluie de palourdes, on va déjà commencer par regarder les règles de ce mode de jeu en appuyant sur le bouton moins et puis les lire ensemble pour essayer de comprendre justement la base un petit peu de ce nouveau mode de jeu. Bon, les modes de match pro, ça on sait comment ça marche, donc on commence par le niveau C- et on monte petit à petit en fonction de nos victoires. Et puis donc la pluie de palourdes, lance une super palourde sur le panier adverse pour le priver de sa protection. L'équipe qui envoie le plus de palourdes dans le panier adverse l'emporte. Donc vous voyez déjà il y a plein de choses à savoir, on a 1, les palourdes qui sont le numéro 1 sur l'image, 2, la super palourde qui ressemble à un ballon de rugby, 3, le panier dans lequel il faut mettre les palourdes et les super palourdes, 4, le compteur qui indique où vous en mettez, 5, le décompte d'explosion, c'est à dire que quand vous lancez la super palourde dans le panier, ça ouvre le panier pendant un certain temps et vous avez ce décompte là sous les yeux, c'est une petite dizaine de secondes je crois. 6, le stock de palourdes de l'équipe, 7, ton stock de palourdes à toi, 8, coéquipiers ayant le plus de palourdes, lancent des palourdes sur le panier adverse afin de le priver de sa protection. L'équipe qui lance le plus de palourdes dans le panier adverse l'emporte. Pour commencer, ramasse les palourdes qui jonchent le sol du stage. Il te suffit d'en toucher une pour qu'elles se placent dans ton sillage. Si tu ramasses 10 palourdes, elles se transformeront en une super palourde. C'est la première chose à faire quand tu joues dans ce mode. Lorsque tu obtiens ta super palourde, fonce vers le panier adverse afin de faire sauter la protection. Appuie sur A ou L et relâche-le pour lancer ta super palourde, ou à défaut les palourdes dans ta possession, droit sur le panier. Dès que la protection est neutralisée, le décompte d'explosion du panier s'enclenche. Le décompte d'explosion affiché au milieu de l'écran indique le temps restant avant que la protection du panier ne revienne en place. Profite de chaque seconde pour bombarder le panier adverse de palourdes et de super palourdes en appuyant sur A. Chaque palourde qui entre dans le panier adverse fait progresser le compteur de ton équipe. S'il arrive à 0, c'est la victoire par KO. Les palourdes normales valent 3 points et les super palourdes 20 points. Quand tu lances des palourdes dans le panier adverse, tu fais remonter son décompte d'exposition. Tant que le panier de ton équipe est exposé, tu ne peux pas accéder au panier adverse. Essaye de liquider les adversaires chargés de palourdes pour les empêcher de faire remonter le décompte d'exposition. Lorsque la protection de ton panier revient en place, l'équipe adverse reçoit une pénalité et une super palourde apparaît sous ton panier pour favoriser la contre-attaque. Si tu te fais liquider, tu perds les palourdes que tu transportais, certaines disparaissent et d'autres sont abandonnées sur place. Si elles sont laissées au sol pendant trop longtemps, elles disparaissent à leur tour, veille à ramasser celles de tes coéquipiers avant qu'ils ne soient trop tard. Si tu as du mal à trouver des palourdes en nombre suffisant pour obtenir une super palourde, élargis ton territoire en encrant du terrain. Les palourdes qui baignent dans ton encre ont l'avantage de figurer sur ta carte. Sache aussi que de nouvelles palourdes apparaissent dans le stage à intervalles réguliers. Astuce. Il est essentiel de bien connaître les meilleurs endroits pour effectuer tes lancers vers le panier adverse. Pour gagner en efficacité, essaye de lancer un maximum de palourdes au cours d'une même attaque. A toi de ne pas laisser passer l'occasion quand la protection du panier adverse disparaît. Tant que les paniers des deux équipes sont protégés, l'équipe qui obtient une super palourde verra les jauges spéciales de tous les membres se remplir progressivement. Alors, tu sais ce qu'il te reste à faire, obtiens une super palourde dès que possible pour donner les meilleures chances à l'offensive de ton équipe. Si jamais les deux équipes possèdent au moins une super palourde, ou bien si aucune équipe n'en détient un, ce sont les jauges spéciales de l'équipe qui mènent qui se rempliront. Bon, et bien ça fait beaucoup de choses, beaucoup de choses à retenir, mais le meilleur moyen finalement pour tout retenir et bien comprendre, c'est de jouer nous-mêmes. Et donc, on est parti, on va tester un petit peu tout ça. Ce que je vous propose, c'est déjà peut-être de faire une balade. Aller sur Skatepark Mako par exemple, et voir un petit peu comment les palourdes apparaissent, comment le panier apparaît, parce que c'est pas non plus le but de rentrer dans le match et de faire n'importe quoi. On est donc, on a donc 5 minutes, on a des palourdes à différents endroits, et vous voyez effectivement quand on les peint, quand elles sont dans l'encre, on peut voir qu'elles sont détectables. Est-ce que du coup c'est détectable à travers les murs ? On va voir ça tout de suite. Oui ! Et donc il est effectivement toujours intéressant de repeindre un maximum, et pour voir apparaître ces palourdes à travers les murs. On va essayer d'en avoir une super palourde assez rapidement. Globalement, pour l'instant, ici c'est simple, parce que clairement, il n'y a pas d'ennemis, donc ici ça va être facile. J'ai une super palourde, est-ce que je peux en ramasser plus ? Non. Une fois qu'on a une super palourde, vous voyez qu'on ne peut pas plus ramasser. Mais par contre, vous voyez qu'on brille de la même manière que si on portait un bazookarpe, on est donc avec une super palourde, facilement détectable par les ennemis, de la même manière qu'on doit sûrement être vu à travers les murs, parce qu'on a le petit logo Match Pro qui apparaît. Et on peut lancer, il disait, avec L ou A. Voyons voir. C'est un peu comme une bombe. On peut toujours lancer des secondaires, vu que c'est le bouton opposé, le bouton L. Et hop, on lance ça. J'ai raté. Mais ça doit pouvoir se lancer de joueur en joueur, comme on pouvait le voir dans la pub. Là, cette fois-ci, ok. On a mis ça dans le ballon. Et si on peut en mettre d'autres en attendant. Voilà. Effectivement, une fois que le panier est percé, on peut aller chercher d'autres palourdes et en mettre. Et, ok. Le panier s'est refermé. Est-ce que je peux prendre ça ? Non. Je ne peux pas prendre, effectivement, la super palourde qui est tombée. Cette super palourde est uniquement pour les ennemis. Je ne peux d'ailleurs rien en faire. Je ne peux pas la détruire ou quoi que ce soit. Je suis un petit peu coincé. Il faut que j'aille chercher d'autres palourdes, maintenant. Je suis obligé, donc, si je veux 10 autres palourdes, ben, allez les chercher sur le terrain. Et on peut voir. J'ai l'impression qu'il y en a plusieurs qui sont apparus. D'ailleurs, retournons voir dans mon camp s'il y en a qui sont apparus. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas vraiment clair et explicite sur tous les combien de temps elles apparaissent et où est-ce qu'elles apparaissent. Est-ce que c'est toujours au même endroit ? Est-ce qu'il y a des points de spawn précis, justement ? Ou si c'est complètement random ? On ne sait pas. Enfin, bref, je pense qu'on a à peu près vu le principe. En tout cas, là, on est assez limité. Il n'y a pas d'autres joueurs en face. On ne peut pas les tuer. Là, on peut juste mettre ça dans le panier. Essayer d'en ramasser d'autres. Et là, après, c'est un par un quand on n'a pas de super palourdes. En plus, il n'y a pas mon nombre de points qui est affiché ici. Donc, c'est assez peu avantageux. Est-ce qu'on peut lancer les palourdes ? Ça, c'est intéressant. C'est peut-être une stratégie, finalement, de capturer les palourdes. Alors, pas nécessairement toutes. Et après, les envoyer à ses coéquipiers. Allez, allez, faire des passes. Et eux, ils sont là, ils les récupèrent et ils les mettent eux-mêmes dans le panier. Je ne sais pas si ce sera une stratégie intéressante. Mais voilà, on peut imaginer que ça soit un truc comme ça. Par contre, là, on vient de voir les palourdes disparaître. Si vous lancez des palourdes, on va voir ça. Allez, on va en récupérer 10 pour que ça soit bien visible. On va en lancer une ici. Ok. Et j'en prends 10. Et on les lance aussi à côté. Et on voit, voyons voir si elles vont disparaître. Et si oui, à peu près en combien de temps ? Ouais, vous voyez, voilà. Il faut une dizaine ou une quinzaine de secondes. Au bout d'un moment, elles se barrent. Comme quoi, on ne peut pas, si effectivement, on commence à se mettre à faire des passes à nos coéquipiers, eh bien, au bout d'un moment, au bout d'un moment, ça ne marche plus. Alors, vous voyez, là, j'ai mes palourdes tout seul. Si je n'ai pas de super palourdes, eh bien, je ne peux pas les envoyer tout simplement dans le corps adverse. Il m'en faut absolument au moins une super palourde. Est-ce que je peux récupérer celle-là ? Non. En tout cas, pas comme ça. Je ne peux... Ah, si, on peut les voler. On peut les voler chez l'ennemi. Intéressant. Alors, on va chercher une dixième. Et puis, on va... Donc, ça, c'est mon arme secondaire. Ça ne marche pas. Et ça, c'est ma super palourde. Hop, on récupère une palourde et on en met une de plus. Voilà. Eh bien, je pense qu'on a vu à peu près ce qu'on pouvait voir tout seul. Maintenant, on est parti. On va partir dans un match réel, en tout cas. Allez, c'est parti. On est toujours au endzap. J'ai jamais pensé à changer d'arme depuis la dernière fois. Il faut savoir que cette mise à jour a ajouté aussi deux, trois changements sur les maps, que ça soit dans tous les modes. Pas des changements drastiques, évidemment, mais des petits ajouts, des petites modifications qui font que de nouveaux passages sont possibles dans certains modes, notamment en Bazookarbe. Je crois qu'il y a de nouveaux passages, je crois, sur l'Institut Canal Amar, notamment. Mais bon, c'est le genre de petits détails que je vous laisserai chercher par vous-même. Ils ont fait une annonce sur Twitter, c'est pour ça qu'on est au courant. Voilà, la mise à jour arrive avec de nouvelles choses, et notamment des petites modifications comme ça. Mais je vous mets en description un lien en français qui vous liste l'ensemble des modifications apportées par ce mode de jeu. Donc, c'est parti. On est notre première partie de pluie de palourdes avec des gens à peu près de tous niveaux. Donc, il faut se méfier. Il y a potentiellement des gens pas forts comme des gens très forts. Alors, on va commencer par récupérer une petite dizaine de palourdes, au moins 9 pour rester invisibles, parce qu'il faut savoir que si vous en avez 10, vous commencez à être visibles aux yeux de tout le monde. Hop, donc là, on en a 6. Il faut savoir aussi que, vous voyez, quand je suis en humanoïde, on voit mes palourdes qui me suivent. Ah, c'est quoi, ce truc ? Alors, monsieur, vous allez partir de là, tout de suite. Où est le panier ? Je ne me rappelle pas. Ok, je suis mort bêtement. Pourtant, j'avais 9 palourdes. C'est quand même bête de ma part. Je suis passé à zéro, du coup. Ça y est. On va devoir en récupérer. Alors. Le plus dur, finalement, c'est de savoir où elles sont. Alors, il y en a 4 là-bas. Ah, 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 ah ! Mince ! C'est dur, finalement. Je vous rappelle, on est en mode C-. Et du coup, eh bien, les gens qu'on rencontre sont de tous niveaux et possiblement, il y a des gens hyper forts. Est-ce qu'on peut récupérer ça ? Non ? Ah, mais bon, ils vont le perdre au bout de 10 secondes. Donc, ça va. Alors, j'ai une palourde. Ce serait bien un moment d'arriver à en mettre une. Ah ! Je vais mourir. Je vais mourir. Je vais mourir. Voilà. C'était clair. Alors, c'est un jeu de ce qu'on peut voir hyper stratégique parce que vous voyez que là, on se prend des points sans les voir venir. Allez. Fais-moi le chemin. Ils ont bien ancré et du coup, du coup, c'est hyper dur parce que forcément, ils nous voient passer et surtout quand on a une super palourde, on est hyper visible donc c'est quand même assez chaud. Oh là là ! Ils se débrouillent bien. Mieux que nous, en tout cas. Vous voyez que là, on est en train de perdre. On joue peut-être pas assez en team là. Pour le coup, la stratégie n'est pas encore au point. Difficile de mettre au point une stratégie dans un mode de jeu auquel on n'a jamais joué. Ce serait pas mal d'aller du coup mettre des points là. Où sont-ils ? Où sont-ils ? Là-bas, il y en a deux. J'ai pas de super palourde. T'en as une toi ? Non. Alors là, il y a une palourde. Allez, viens, viens ! Hop, 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 hop. Là, on mène du coup. Ah, il va me tuer. Ah, ouf. Ah, faut tâcher de pas tomber. Alors, lui, il a une palourde. Alors, lui, il a une super palourde. Il faut du coup, c'est notre cible numéro un parce qu'il faut pas qu'il aille. Faut pas qu'il aille dans le coin de mi. J'en ai eu un. Ah ! Non, il mène, salopard. Ah, on la prend. Allez, on fonce. C'est la contre-attaque. Faut pas oublier, du coup, qu'il y a effectivement une super palourde qui tombe à chaque fois que... Merde, j'ai pas appuyé sur mon bouton. J'ai envoyé mon secondaire. Alors, ça, ce réflexe, ça va être très mauvais. Bon, en tout cas, c'est assez marrant. Pour le... Pour le... Oui, allez, allez, allez. Il faut mener, là. Allez. Ils sont tous chez eux à faire les gardiens de but, quoi, en gros, là. Allez, allez, allez. J'ai explosé le panier. J'espère que... Oui, ils ont mis des trucs dedans. Faut pas y aller en solo, quoi. Si vous y allez en solo avec une super palourde, eh bien, vous ne réussissez que à ouvrir le panier. Et s'il y a personne avec vous pour mettre des points, eh bien, tout de suite, c'est compliqué. Donc, il faut vraiment, vraiment garder à l'esprit. C'est ce que je découvre au moment de le jouer, là. Il faut garder à l'esprit qu'il faut rester avec ses... Avec ses coéquipiers. Allez, on va faire une deuxième partie. C'était assez marrant. OK, on est toujours sur Gymnase en crash, donc. Je reconnais des noms parmi les gens qui sont avec moi. Ils sont en face, surtout. Alors, OK. Les palourdes, hop, hop, hop. On en avait 4 à gauche, mais elles ne sont pas encore apparues tout de suite. On a une là. Oh là 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 là. Ça commence très bien. Allez, bon. OK. Ça veut dire qu'il va y avoir des palourdes à gauche. Peut-être que j'ai le temps de les récupérer avant qu'elles disparaissent. Non. J'en ai récupéré une. Oh là, il y a quelqu'un derrière moi. OK. Alors, il y a une super palourde là-bas, vous voyez. Oula, il ne faut pas y aller en mode sauvage. Alors, on a une palourde là. On va y aller en mode sauvage. Ouh, ils sont tous là. Oh là 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 là. Ah, lui, il se téléporte. Sympa. Est-ce que c'est une bonne idée ? Allez, on y va. Mais moi, je n'ai pas de palourde, mon gars, donc je veux bien être là. Ça, c'est mauvais. C'est mauvais, je vous le dis. Ah, on a vu des palourdes spawn ici. J'en ai combien ? J'en ai neuf, il m'en manque une. OK. Il m'en manque vraiment une. Allez, allez, allez. On balance, on balance. Tac, 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 tac. OK, je suis mort, mais j'ai quand même quasiment réussi à tout mettre. Donc, on mène. Ce qui est une plutôt bonne chose. Mais il y a quelqu'un qui arrive chez nous aussi. Oh là là, oh là là. Ouais, la petite bombe robot qui fait plaisir. Est-ce qu'on peut ramasser ça ? Non. Mais par contre, on peut ramasser ça. Ah, je suis au max. On va voir. Hop. On mène toujours. Les bulles de savon en termes de défense, c'est plutôt pas mal. Alors, il faut la jouer mollo. Il faut la jouer mollo. J'ai raté. Oh, je n'ai pas tiré assez loin. Il a essayé de la reprendre aussi, mais ça n'a pas marché. Mes coéquipiers mettent des points. Est-ce qu'on se téléporte ? Allez, comme un sagouin, on a l'avantage du contrôle. Bon. C'était une mauvaise idée. On peut voir là où sont toutes les palourdes, ce qui est plutôt intéressant. Enfin, les palourdes qui sont sur notre rank en tout cas. Est-ce qu'on jouerait pas le gardien de but là, pendant qu'on a un petit peu l'avantage ? Parce qu'il faudrait quand même que... Ah ouais, en plus, on est deux là. Ah, salopard ! Ok. Ok. Ils sont en train de mettre des points. Non. Ok. Ouf, j'ai peur. C'était juste le bruit de moi en train de gagner des points. Alors toi, tu ne vas pas passer. Je te dis tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ce combo là, de mettre des... Il a réussi à le mettre. Oh, le salopard ! Il s'est téléporté, il a réussi à le mettre. Alors vite, il faut du coup gagner une dizaine de palourdes. Ça y est, je l'ai, mais du coup, je suis visible. Allez, on y va, en mode sauvage. À nouveau, je ne la lance pas au bon endroit. C'est quand même dur de jauger. Est-ce que ça va mettre des points ? Mettez les points, allez. J'ai ouvert le truc. C'est complètement barré, ce mode de jeu. Allez, vas-y, vas-y. Allez, vas-y, mon gars. Tiens. Oh, oui. Mais ce mode de jeu, c'est... J'avoue que je m'éclate énormément. C'est un peu... Des fois, tu vas un petit peu en mode yolo. Vas-y, je mets des points. C'est quand même assez sympathique. On va faire un dernier match pour cette vidéo. Après, évidemment, ce sera à vous de tester ça vous-même. En tout cas, il est vraiment sympa. C'est assez fun. Ça se renverse hyper rapidement, apparemment. Enfin, j'ai l'impression que... En plus, quand vous voyez l'équipe adverse qui a moins de points de vous, ça vous incite à foncer justement dans le co-ennemi. Du coup, vous prenez le lead. Puis après, c'est eux qui prennent le lead, etc. Je pense que le team play là-dessus est hyper important. En match pro, ça va être le bordel parce que personne ne va pouvoir communiquer avec les autres. Mais en match de ligue, si vous jouez avec des amis à vous, avec votre team, potentiellement, il y a vraiment du travail et vraiment un truc sympa à faire. Une organisation en mode il y en a qui vont à l'attaque, d'autres qui défendent et tout. Ça risque d'être vraiment à la fois sympa et compliqué à mettre en oeuvre. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner justement en compétition, en fait. Savoir comment les teams pro vont se débrouiller. Est-ce que ce sera facile pour elles ? Ou... Là, vous voyez, il n'y a personne qui est là. Il suffirait qu'on aille direct, qu'on ait direct nos palourdes. On va les contourner, du coup. Hop. Ça s'approche, par contre. C'est-à-dire que quand, nous, on s'approche de notre panier, on leur laisse la possibilité de s'approcher de notre panier à nous, quoi. C'est... C'est toujours ça. Ils ont commencé à mettre des points. Je ne sais pas où en sont mes coquipiers. En tout cas, on va repeindre. On va prendre ça, là. On en a une, ici. Donc, les palourdes sont visibles lorsque vous êtes à pied, mais elles sont invisibles lorsque vous êtes en squid. Ils mènent beaucoup, là. J'aime pas du tout ça. J'aime pas du tout ça. Ils commencent à faire du spawn kill, en plus. Donc, cette partie risque d'être assez rapide. Et finalement, peut-être pas très intéressante. Alors, ils sont tous là-bas, à garder. Alors, toi. C'est-à-dire que c'est comme si on avait tous les deux un bazookar, donc on se voit, là. Et lui, il fonce comme un... comme un crotal. Ah, mince. Ils sont tous là, ils vont le prendre. Eh, merde. Et là, il faut gagner. À moins qu'on les tue avant. Mais là, je les vois, ils arrivent tous avec les points, là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Regardez le score qui descend. Regardez ça. Ah, c'est fini. C'est fini pour nous. Ah là là. Il n'y a plus qu'un truc à mettre et ils l'ont gagné. Ouf. On les a arrêtés au bon moment. Mais alors là, si on ne met pas nous-mêmes des points... Là, on est obligé de mettre le KO. Parce que sinon, sinon, c'est fini. Tout simplement. Ok. Allez, par ici. On attaque en groupe. Ah, il est mort. Ah, j'avais plus d'encre. J'avais plus de... Je ne sais pas s'il me restait des trucs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus y aller en mode sauvage non plus complètement. Parce que... C'est clairement pas un mode de jeu qu'on peut gagner seul. Autant, mission bazookar, défense de zone, vous pouvez jouer tout seul, quoi. Et gagner. Oh là, ça vient d'où ? On va monter. Autant... Ils ont ouvert notre truc. Oh, on est foutus. On est foutus. On est foutus. Il y en a encore un. Mazette. Allez, prenez le panier. Oh là là, mais ce n'est pas possible. Où sont-ils ? Ah, il y en a un là. Il faut savoir qu'on est hyper visibles avec les ballons. Et du coup, c'est... C'est hyper dur, quoi. Parce que dès que vous en avez 10, clairement, les gens savent que vous êtes. Et c'est fini pour vous, quoi. Allez, il faut garder, là. Lui, il n'en a pas. Il a de la chance. Il faut faire gardien de but. Oh là là. Ah ben, ça, c'est terrible. Parce que là, il arrive et c'est fini. Ah non. Ça s'est refermé, heureusement, le panier. Mais là, on est en mauvaise posture. Très mauvaise posture. C'est-à-dire que nous, on est obligés de faire le gardien de but. Parce que sinon, ils en mettent un. On est foutus. Mais du coup, on n'a plus le temps d'attaquer. Parce qu'ils sont toujours là, côté de chez nous, à essayer de mettre des points. Et là, ça va être la fin. Vous voyez, ils sont deux. Voilà. Bon. Et bien, vous avez pu voir des parties gagnantes, des parties serrées et des parties perdantes. Je pense que du coup, ça fait une bonne vidéo. Parce que vous voyez un petit peu tous les points positifs et négatifs de ce truc. En tout cas, la difficulté de ce mode de jeu. Maintenant, c'est à vous, vous-même, de tester ce mode de jeu chez vous. Il est sorti ce matin à 5h du mat. Dites-moi ce que vous pensez de ce mode de jeu en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager si elle vous a plu. Surtout, c'est comme ça que vous m'aideriez un maximum. C'était EvilSquid. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut. Sous-titrage ST' 501 Merci.